Bonjour les Reborn! Comment allez-vous? Comme je vous l'ai dit, dès que j'ai de nouveau sur l'affaire Travis Scott et son conseil qui a maltonné, je ferai une vidéo ou des vidéos pour vous en informer. Et là, si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai de nouveau des informations, des informations vraiment étranges. Ah, il y a 10 milliards de dollars en jeu. Et oui, 10 milliards de dollars à cause de quoi? A cause de plus de 2800 personnes. En fait, à cause de 2800 personnes sur le dos de Travis Scott. Quel est le problème avec ces 2800 personnes? En fait, ces 2800 personnes ont porté plainte contre Travis Scott. Vous voyez, lors de ce concert, il y a eu 10 décès. 10 personnes sont décédées. Vous voyez, mais pas seulement. Il n'y a pas seulement que des morts. Il y a eu aussi des gens qui ont été traumatisés, tout ce qu'ils ont vécu et tout ça. Les gens ont décidé de porter plainte. Et on nous dit qu'un nouveau cabinet de Houston a déposé une nouvelle plainte massive au nom de 1500 spectateurs. Et demandent 10 milliards de dollars. Avec ce dernier dépôt, le nombre de plaintes grèves jusqu'à 2800. Donc, les 1500 personnes là, demandent 10 milliards. Maintenant, et les autres? Et ce qui reste? Ouais, ça sera chaud. Ça, ça va être chaud. Est-ce que vous vous rendez compte? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent profiter de cette situation pour eux aussi porter plainte. Pour pouvoir gagner de l'argent dans cette affaire. Et oui, même si c'est vous. Mais quand même, il faut être juste dans la vie. Il faut être dans la vérité. Parce que le mensonge, ça rattrape toujours. Et ça peut créer du nombre de cas. Selon vous, est-ce que ces gens ont-ils raison de porter plainte? En tout cas, si vous avez regardé la vidéo qu'on a faite sur l'affaire Travis Scott, je pense que vous allez comprendre pourquoi ces gens sont traités de porter plainte. Et selon Travis Scott, les médias veulent lui faire porter le chapeau. Et Travis Scott demande à ce que l'on retire toutes ces plaintes. Mais apparemment, cette histoire va aller loin. On a dit que Travis Scott doit comparer devant la justice le 13 décembre prochain. Pour essayer de voir clair dans cette affaire. Et quand je regarde cette situation, je me dis vraiment, dans la vie, on ne saura jamais d'où le mal va venir. Mais le mal, ça vient toujours des gens qu'on pense qu'ils nous aiment. C'est étrange. Là, là, qu'est-ce qu'on va dire? On parle de 2800 personnes. 2800 personnes pour être plaintes. Et ces 2800 personnes sont supposées être des spectateurs, des gens qui étaient présents lors de ce concert-là. Comme vous voyez l'image qu'elle avait, l'image numéro 1. Vous voyez? Et ces 2800 personnes sont censées être ces fans. Ou ces anciens fans maintenant. En fait, ce sont des gens qui ont crié son nom, qui ont crié son nom hier. Ce sont des gens qui l'ont applaudi. Mais aujourd'hui, ils ont tourné leur veste contre lui. Le monde est vraiment bizarre. Ceux qui vous applaudissent aujourd'hui, ce sont eux qui vont vous renier demain. Est-ce que vous voyez ça? Vous n'avez qu'à faire juste une petite faute. Juste une petite erreur. Vous allez voir. Vous allez voir. Et on s'est insinu. J'ai remarqué ça. J'ai remarqué, j'ai observé la mentalité des gens. J'ai observé comment le public américain se comporte. J'ai vu que ces gens-là, eux, quand ils disent la vérité, ils sont avec toi. Quand tu dis le mensonge, ils quitte derrière toi. En fait, eux, en français, ce que tu dis là, eux, ils sont à l'aise avec toi. Ce que tu dis là, ils sont avec toi, ils te suivent. Même si un moteur vient dire la vérité, il faut suivre le moteur là. Et oui, c'est-à-dire que ces gens-là, on peut facilement le manipuler. Ça y est, c'est ça. C'est souvent le public qu'on peut facilement manipuler. Il y a un public qui peut facilement se détonner de vous. C'est étrange. Une fois qu'on manipule les informations sur vous, une fois que les médias manipulent les informations sur vous, ils peuvent tout de suite vous détester alors qu'ils vous apprécièrent hier. Vous avez vu ce qui s'est passé à Mark Jansson ? Ceux qui l'apprécièrent hier, après ils ont commencé à les traiter de tous les noms. Vous voyez ça ? C'est étrange, mais c'est une chose quand même que nous devons noter. Nous devons vraiment bien noter ça. Ceux qui vous apprécièrent aujourd'hui, ce sont les mêmes qui vont vous régner demain. Qu'est-ce que le Seigneur de Christ n'a pas fait ? Qu'est-ce que le Seigneur de Christ n'a pas fait pour l'homme ? Un gars qui a ressuscité les gens qui étaient morts, pour leur donner une opportunité de se répartir et de marcher autour de nos côtés de vie ? Quand les choses ont commencé à mal tourner, ces gens-là ont l'habité Jésus. Ces gens-là ont l'occaché sur le visage. Tout le bien fait qu'il a fait à ces gens. Et en un seul claquement du doigt, ces gens l'ont tout oublié. Ils se sont retournés contre lui. Ce n'est pas que j'essaie de soutenir Travis Scott ou son équipe. Je suis juste en train d'observer cette situation. Je regarde de l'autre côté de cette situation. Et je vois comment les gens qui étaient présents sont causés. Ceux qui étaient supposés être ses fans. Je vois comment ces gens se retiennent contre lui. C'est comme si c'était devenu maintenant ses ennemis. Voici comment le gars peut facilement lui laisser ses serviteurs. Le gars qui vous met où ? C'est le même qu'il peut vous remettre en bas. Il vous met où parce que vous êtes où ? Alors que tout ce qu'il a tenté de faire, c'est que du mensonge. Il envoie des gens vous supporter. Il envoie des gens vous soutenir. Ces gens qui sont là en train de vous soutenir. En réalité, ce sont des agents du diable. Ils attendent juste le moment T pour vous laisser tomber. Après vous avoir mis en haut. Après vous avoir fait croire que vous êtes en haut. Que cela attire vraiment votre attention ? Réfléchissez là-dessus. Réfléchissez là-dessus maintenant. Et je vous donne un double achat de la chaîne. Soyez prêts.